La question de la radicalisation en prison, est-ce que c'est une de vos préoccupations, de vos priorités ? Bien sûr, ce qui s'est passé, ce qui a été révélé hier, témoigne évidemment de l'urgence de cette situation. Sur deux détenus qui avaient prévu de commettre un attentat dès leur sortie imminente. Oui, je ne veux pas la prendre position sur une affaire qui est en cours, mais sur ce qu'elle symbolise, c'est tout à fait important. Ce que je voudrais juste dire ici, c'est d'une part que nous faisons un effort tout à fait considérable sur le renseignement pénitentiaire, avec là encore création d'emplois, sur ce qui permet de... C'est grâce à cette technique de renseignement que l'on a pu s'apercevoir de ce qui était préparé. Donc renseignement pénitentiaire, travail avec les surveillants, puisque c'est eux qui sont les premiers agents de la lutte contre la radicalisation. Et là, on a vu, sur le quinquennat précédent, deux philosophies aussi s'affronter sur la question de la radicalisation. Le regroupement des détenus ou leur dispersion ? Oui, là encore, si vous voulez, nous, nous fonctionnons de la manière suivante. D'une part, il y a des quartiers d'évaluation de la radicalisation. Quand un détenu arrive, nous passons quatre mois à évaluer son degré de dangerosité. Et en fonction de cela, il sera placé soit à l'isonnement, soit en quartier de très haute sécurité, soit mis en cellule normale, mais individuelle toujours.